Mes compatriotes guinédiens, nous demandons les jugements d'Alpha Conde pour haute trahitions et crimes de sang, crimes économiques et sociaux, etc, etc. Alpha Conde a fait le parsir en Guinée. Alpha Conde, en plusieurs reprises, il l'a organisé pour déstabiliser la Guinée. En plusieurs reprises, Alpha Conde a organisé des rébellions contre notre pays de la Guinée. Si la justice est la boussole de notre pays, donc nous demandons la justice inutilisamment transparente, inutilisamment honnête, inutilisamment équitable, inutilisamment exempleur pour tous les peuples guinéens. Et puis encore, je vous avais dit en plusieurs reprises, je ne suis pas là pour défendre des diables, je ne suis pas là pour défendre indéfendables. Depuis 1958, jusqu'à nos jours aujourd'hui, il y a beaucoup de crimes qui sont passés dans notre pays, la Guinée. Tous ces crimes qui sont passés dans notre pays, quand nous regardons, quand nous faisons l'investigation, nous regardons profondément. Les intérêts principaux de ces crimes sont devenants de l'hôte guinéens. Parce qu'il faut qu'on se dise, recherche la vérité et du pardon. TDR, recherche la vérité et du pardon, que je vous avais dit l'autre jour-là, qui se veut continuer de TDR, d'Assise Nationale, de recherche la vérité et du pardon. Donc, maintenant, si la justice est dans la boussole de la Guinée, Alpha Condé doit être exigé et condamné. Parce qu'il est de serre, tous ces crimes qui sont passés en Guinée, toutes les organisations malfrats de la Guinée, tous les corrigions, il est le cerveau de la corrigion. Donc, si on n'est pas sujet Alpha Condé, cela veut dire que ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est biométriement opposé. Ce n'est pas la même chose. Si réellement, on a dit réfondation, réfondation de l'État, si on a dit une nouvelle étape, si on a dit pour éviter des erreurs passés, pour qu'on ne puisse pas faire la même répétition. Donc, le retaire de ce crime, on doit citer la responsabilité et les responsables doivent assumer, ils doivent assumer leurs crimes, ils doivent assumer leurs responsabilités. Maintenant, si on n'a pas cité les responsables à leur forfaiture de la loi, si on n'a pas cité les responsabilités, si on n'a pas condamné des crimes, si on n'a pas donné la personne faible qui a été victime l'injustice, cela veut dire qu'on ne va nulle part dans notre pays. Donc, le premier culpable, le premier criminel de la République de Guinée, c'est Alpha Kondi. C'est Alpha Kondi. Ça, c'est le premier point. Mes frères guinéens, je suis là, je ne comprends pas des magistrats au biais de la justice. Les bâtonniers, inspecteurs de discipline, inspecteurs de discipline de l'avocat, je demande d'un cas sorti de nous expliquer la discipline de l'avocat. Ils n'ont qu'à nous sorti de donner une précision de nous expliquer clair et sincère par rapport au bon fonctionnement de l'avocat. Pourquoi ? Parce que, il y a quelque chose que moi, il faut déjà quitter, je n'arrive pas à comprendre. Je demande une application, une explication. C'est pour le cas de Maître Béabogi. Je ne peux pas défendre les voleurs, après tu vas défendre les victimes encore. Donc, si tu défends les voleurs, si tu défends les victimes, moi, je ne comprends pas. Donc, si vous pouvez nous clarifier pour le cas de Maître Béabogi. Maître Béabogi est l'avocat de FNDC. FNDC, c'est les gens qui ont été victimes, c'est les gens qui ont été bafiés dans leurs droits, les gens qui ont été massacrés. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie. On a eu même les forces communes à Zerkoy. On a eu beaucoup de thierry, on a eu beaucoup de clenapping, une arrêtation arbitraire, etc. Maître Béabogi est l'avocat de FNDC. Maître Béabogi est l'avocat de FNDC, ex-direteur de Guinée News, qui a dénoncé Diena Bou Nabaya Drame pour le vol de 20 millions d'euros. C'est Maître Béabogi qui est l'avocat de Boundoussilla. Il souffre de Boundoussilla. Vous pouvez envoyer les têtes morts, c'est pas grave. Ça aussi, ça compte beaucoup. Les têtes morts là, que vous vous envoyez, ça compte beaucoup. Maintenant, c'est la même Maître Béabogi qui est l'avocat de Seludalim, de l'opposition. C'est la même Maître Béabogi qui est l'avocat de Kassori Fofona, de côté mouvance encore. Maintenant, est-ce qu'il y a l'honnêteté dans ça ? Où se trouve la transparence dans ça ? Donc, le bâtonnier doit nous expliquer. Maintenant, quand on veut le sugement de Diena Bou Nabaya Drame, parce que Kassori est impliqué dans le vol de Diena Bou Nabaya Drame, tous les crimes d'oppressage, de Thierry, des crimes économiques, de la collision qui était passée dans notre pays, c'est la mouvance présidentielle qui s'est fait ça, les hommes de RPC à Arcanzel. Maintenant, si Maître Béabogi est devenu l'avocat encore, il est avocat de diable, il est avocat de victime. Donc, je ne comprends pas. Cet jugement, si ça peut aboutir quelque chose, on a besoin d'une explication. Parce que nous qui n'ont pas, nous qui n'ont pas de l'avocat, nous qui ne connaît pas d'appareil judiciaire, donc, ça, on est ébahi, on est perdu. Il faut que vous nous expliquiez largement pour qu'on puisse comprendre réellement et quoi il s'agit. Allez-y ! Quand nous parlons de grève, quand nous parlons de crimes économiques, il n'y a pas plus de crimes économiques à la Guinée plus que ce que Mamadi Doumbia vient de nommer comme conseil juridique à la présidence, M. Ablai Keita. M. Ablai Keita, qui était le directeur général de EDZ, de la Guinée, énergie de la Guinée, EDZ, Ablai Keita, que M. Mamadi Doumbia vient de nommer. Ablai Keita a fait le gros détournement, il a fait le crime économique en Guinée, il a fait des prévarications. Maintenant, si on a dit qu'on va lutter contre la cohésion, comment M. Mamadi Doumbia encore va nommer Ablai Keita alors qu'il est impliqué dans la cohésion. Donc, ça aussi, on a besoin d'une explication pour le cas de M. Ablai Keita que M. Mamadi Doumbia vient de nommer. Parce que M. Ablai Keita, il était de EDZ, il était le responsable de EDZ. On sait que combien de milliards, de milliards de francs guinés ont été disparus à EDZ. et pour le mandat dans la main d'Iblay Ablai Keita. Donc, ça c'est premier encore de anticorruption. Quand nous parlons de l'injustice, le temps de Dadi Sikamara, Moussa Dadi Sikamara, CNDD, CNDD, le temps de Moussa Dadi Sikamara, Moussa Dadi Sikamara a fait le dépréquisement de Sonfonia. Il a démoli beaucoup de maisons à Sonfonia. Tout le monde est au courant de ça. Maintenant, cette démolisation, beaucoup de populations ont été victimes à Sonfonia. Maintenant, ils ont dit qu'ils vont construire la base de l'école. À ma grande surprise, CNDD, de Mamadou Doumbia. À l'occurrence, Ousmane Gawal, comme le ministre des Plans, ils ont donné ce domaine-là à KPC alors que préalablement, on ne connaît pas sur quelle base juridique qu'ils ont donné à KPC ce terrain. L'autre population est victime. on a fait l'avis de pouvoir contre une population, retirer leurs biens. Maintenant, on donne à une autre population. Ça, on ne comprend pas. À la même temps, le procès de routière, de la construction de routière, de KB, etc., qui est KPC qui a reçu l'argent et l'argent que KPC a détourné, où se trouve la justice, où se trouvent les grèves pour impliquer les usements de KPC. Donc, je demande une acclarification. Je demande de nous faire les usements des comptes rendus de Air Guinée, des rails de la Guinée parce que je dis que c'est celle qui a détourné. Je dis que c'est celle qui est le moteur de vente de Air Guinée, vente de rails. Maintenant, on a besoin de la clarification parce que il a dit que lui il n'est pas culpable du tout et je ne réponds rien. On a besoin parce que ça était dans les grèves donc ça on a besoin. Maintenant, c'est la billette. On a besoin de les gens qui font les narcotraficants, les gens qui vendent les drogues, les vendeurs de drogues en Guinée. Nous tous, on connaît qui sont des vendeurs de drogues, qui fait quoi dans ce pays qui est qui, qui fait quoi. Maintenant, c'est la billette de Dioma FM. Si on fait le lit sincère, lit honnête, lit transparent, pourquoi on n'a pas entrepris la billette pour nous donner une acclarification, pour nous acclarifier la situation. Kassi Diabaté. Kassi Diabaté est le projet d'équipe. Le détournement que Kassi Diabaté a fait. Le projet qui était à Kippé. Kassi Diabaté a fait le gros détournement à Kippé. Maintenant, la grève doit convoquer Kassi Diabaté parce que la correction et la prévarication que Kassi Diabaté a fait à Kippé, on a besoin innée jugement d'acclarification. Et Kabbat Guitère. Kabbat Guitère d'infrastructure routière pour la construction routière. Le Kabbat Guitère doit nous donner une explication. On a besoin où va notre l'argent qui a été donné Kabbat Guitère pour construire la route de la Guinée. Donc, Kabbat Guitère doit nous donner l'explication. Zéna Bounabaya Dramé les 20 millions d'héros qui a été détourné en complicité avec la haute autorité de RPC Arcancel pour financer le procès suicidaire diabolique satinique pour le référendum illégal et pour la modification de la constitution et référendum illégal et ensemblée illégale et l'assemblée de coronavirus. Ils ont volé 20 millions d'héros dans notre compte banquier. Donc, nous, les populations, on a besoin des jugements de Zéna moussa moussa traoré doit être zisé avec la collision de moussa traoré qui a fait. Tout le monde connaît ce que moussa a fait à la Guinée. mena filant traoré moussa filant traoré annaïma projet annaïma filant traoré doit être convoqué pour nous expliquer le projet de annaïma annaïma de projet annaïmo annaïmo de projet de annaïmo naïm filant traoré doit nous donner l'explication de annaïmo qu'est-ce que ça a été passé comment ils ont été mal financés comment ils ont été détournés notre l'argent Ismail a déjà encore qui était en prison doit nous expliquer beaucoup de choses encore dans ça maintenant Aboubakar c'est là actuellement secrétaire général des caisses nationales de la sécurité que Mamali Dombia vient de nommer c'est eux qui sont les promoteurs du troisième mandat c'est eux qui sont fait les prévarications de la Guinée donc on a besoin d'une explication de Aboubakar c'est là Aboubakar Bigop on a vu Aboubakar Bigop doit être zisé en Guinée on a vu les enfants le fils d'Aboubakar Bigop comment ils sont en train de jouer de Davis de la Guinée notre l'argent incontrubiable des Guinéens et Maman et Brahma Kondé la même chose le fils de Brahma Kondé on a vu ce qu'ils ont et ce qu'ils sont en train de faire en France ici le fils de Brahma Kondé donc comment ils ont gagné ce l'argent là on a besoin une explication le fils de Brahma Kondé et fils de Bigop Aboubakar Bigop Maman Sampil Maman Sampil de Saddam un communiquement appelé Saddam Saddam Maman Sampil le grand procès des palais des grands procès des grands procès des grands procès des palais Sampil a fait le détournement il a fait les prévarications des grands procès Mohamed Sampil il doit nous donner l'explication de Mohamed Sampil Mohamed Sampil comment on peut nommer Mohamed Sampil alors qu'il est impliqué dans la corruption Maman Dumbia dit qu'il voulait nettoyer la Guinée mais il a nommé Mohamed Sampil alors qu'il est impliqué dans la corruption des grands procès des palais on a besoin une explication et Mami Diaby ministre de télécommunication la corruption que Mami Diaby a fait donc on a besoin d'une explication monsieur Papakoli Kourouma est impliqué en plusieurs corruption dans la Guinée et les massacres et des organisations des crimes de sang des procès de Singapour le temps de Nadis Kamara le procès qui a été venu de Singapour de Chine de 20 millions de dollars américains les 20 millions de dollars américains qui ont été financés ils ont partagé ça avec Alpha Kondé avec autant d'autres personnes en 2010 pour financer des procès suicidaires diaboliques d'Alpha Kondé pour être pour élit Alpha Kondé à la tête de la Guinée avec Martorey en complicité avec Martorey Bangura et général Sekouba Konate donc le procès de Singapour de Chine on a besoin et décisément du procès de Singapour le procès qui est venu de Singapour maintenant la même Papakoli agricole de Limbaïa des batteries de Limbaïa agricole Alpha Kondé Alpha Kondé à Limousier Papakoli le moment qu'il était le ministre parce que le procès d'agricole de Limbaïa la batterie qui est à Limbaïa Taneri il a fait le gros détournement là-bas il a fait les prévarications à cause de la correction Alpha Kondé à Limousier Papakoli couramment préalablement sans faire le jugement ils ont renommé encore le Papakoli a une autre fonction alors que le moment qu'Alpha Kondé a Limousier Papakoli pour le procès d'agricaux il a dit qu'il a fait le détournement là-bas et Papakoli est parti en France résoudre l'opposition républicaine à Elagy Saint-Loudal le moment que Saint-Loudal il était en France Papakoli a résoudre Saint-Loudal là-bas parce que ils ont Limousier pour faute de vol pour cas de vol parce qu'il a volé l'argent contribuable guinéen maintenant Ebo-Maf le procès d'Ebo-Maf dans Sakuruma il est impliqué Ebo-Maf le procès d'Ebo-Maf Ebo-Maf dans Sakuruma a fait le détournement là-bas donc dans Sakuruma doit être entrepellé aux grèves la condition que là où il est impliqué Ebo-Maf il n'a qu'à nous expliquer Ebo-Maf qu'est-ce qu'il a fait là-bas l'argent qu'il a pris là-bas où se trouve c'est l'argent parce qu'on a dit qu'on va lutter contre le crime économique les prévarications le détournement des biens publics de l'état donc Ebo-Maf dans Sakuruma est le cerveau de la correction d'Ebo-Maf toujours quand on commence à parler dans Sakuruma toujours il va aller dans la radio pour manipuler des médias manipuler l'opinion publique pour que pour mettre Ebo-Maf à côté pour que on ne peut pas connaître la vérité d'Ebo-Maf ça c'est inacceptable quiconque va occuper une poste de responsabilité publique de la Guinée son cas se disait doit être propre la situation de la personne doit être nettoyée mais à ma grande surprise dans sa dévenue ils ont nommé dans sa commun à la tête d'ensemble pour une fin entre égoïste personnel ou bien une ascendance cassée mais Aboma Ebo-Maf dans sa est impliquée dans sa maintenant s'il y a quelque chose à reproche amissier s'il y a touré on doit interpeller s'il y a touré on doit faire le gisement de s'il y a touré s'il y a des choses à reproche soit l'opposition soit les mouvances nous on voulait une nettoyance sérieuse et sincère sans un parti prise maintenant monsieur Ousmane Kaba docteur Ousmane Kaba il doit nous expliquer des projets de Kofi Anand école qu'il a construit Kofi Anand et le projet clinique privé qu'il a construit docteur Ousmane Kaba le moment qu'il était ministre économie de finances Alpha Alpha Kondé à limousine à cause de la correction il a eu problème avec Alpha Kondé à cause de la correction docteur Ousmane Kaba doit venir de nous expliquer réellement les projets de la correction qu'ils ont fait pour école Kofi Anand école privée de Kofi Anand et les cliniques privées ce qu'ils sont en train de consulter on a besoin d'une explication maintenant Lansana Kouyate président de PDN Lansana Kouyate doit venir de nous expliquer des projets de coton de Rottou Guinée la correction le détournement que Lansana Kouyate a fait le projet de coton de Rottou Guinée Lansana Kouyate doit venir de nous expliquer de nous donner précisément une situation claire et nette des projets de coton de Rottou Guinée maintenant Lucène Fall ancien ministre des affaires et transgères Lucène Fall aussi la correction là où il est impliqué dans le ministère il doit venir de nous expliquer Monsieur le ancien ministre d'Alpha Condé des ministres des mines et des zoologies Monsieur Mahasouba et d'autres messieurs comment ils s'appellent le deux ministres succédeurs là j'ai fait une prévarication des mines je fais une grande correction le ministère des mines le ministère des mines il est impliqué dans beaucoup de correction des mines dans beaucoup de correction et de prévarication ancien ministre des mines d'Alpha Condé et ancien ministre des mines de l'Anzana Conté on a besoin d'une explication comment le procès a été négocié comment j'ai entamé comment la situation maintenant ancien le responsable des arrêts port international de BCA le temps d'Alpha Condé ils n'ont qu'à nous expliquer le procès d'arrêt port le financement qui a été donné pour la session d'arrêt port international de BCA on a besoin de connaître cette situation ils doivent nous expliquer où se trouve l'argent maintenant le procès de construction des camps militaires de différents de zones de Kindia de Can Alfa Yaya Can Sam etc la construction des casernes pour les militaires les l'argent qui ont été donnés des KPC pour la construction de différents camps militaires de la Guinée cette projet de différents camps de la Guinée pour construire des casernes aux militaires et paramilitaires de la Guinée l'armée guinéenne à Nemo cet projet là ils n'ont qu'à nous expliquer qu'à PZ n'a qu'à venir de nous dire la situation de ce projet comment il a été financé comment le mal financiement qu'ils ont fait on a besoin d'une explication la sere bonjour comment allez-vous et à Canada ça va maintenant Antonio soirée aussi si Antonio soirée est impliqué dans la condition on doit connaître toutes les personnes qui ont été impliquées dans la condition on a besoin de connaître si réellement il y a quelque chose à répondre à Antonio soirée on doit connaître aussi si la patronat on doit interpeller la gestion de la patronat guinéen comment il a fait pendant le temps de général dans son comté donc je remercie d'avoir établi la loi validée dans son droit et je ai à la télévision guinéen je donnais la loi balde ce qu'alpha kondé a été récupéré dans sa main mais il y a une contradictoire que je ne comprends pas si la situation est dans la justice la justice n'a pas donné la vérité la loi balde la justice n'a pas dit que la loi est tort la loi a raison maintenant comment on peut donner la loi son bien alors que c'est la justice qui doit définir donc ou bien on a si on a influencé la justice ou bien si la justice n'a pas été influencée si la justice a été déviée je dois on doit connaître ça on a besoin de connaître le cas d'Elazi Saloua balde le opérateur économique de la Guinée qui a beaucoup fait pour la Guinée on le remercie pour le patriotisme qu'il a fait les contributions qu'il a fait pour notre pays mais la justice doit commencer dès maintenant donc mes frères le guinéen et Albert Damantan Camara doit nous expliquer les massacres le temps qu'il était le moment qu'il était ministre de l'Intérieur il y a une oppressie qui est là il y a une théorie qui est passée Albert Damantan Camara doit nous expliquer général Bafoy en ce moment la camara communiquement appelée Bafoy qui était le directeur général de la police il doit nous donner d'explication il doit être précisé et comment l'argent qu'il a j'ai accepté la maison en Europe ici tout ça là il doit nous expliquer en ce moment la camara communiquement appelée Bafoy maintenant général Fabou Camara de DPSJ les oppressions d'influence des pouvoirs des avis des pouvoirs les pouvoirs autoritaires que j'ai accompagné avec Alfa Kondé pour massacrer et kidnapper des populations guinéennes tirer les populations guinéennes on a besoin que Fabou Camara doit être interpellé et jugé et condamné à forfaitir des crimes qu'il a fait contre les populations guinéennes pour une aux présages des avis des pouvoirs autoritaires de notre pays Bantamaso doit nous donner d'explication son département ministère ce qu'il a fait la correction qui a été passée là-bas comment s'il est incapable de serrer cette fonction pourquoi il n'a pas été démissionné alors qu'il est culpable de tous ces crimes économiques qui sont passés dans son département ministère et Moutard Diallo Moutard Diallo doit être interpellé il a dit qu'il a beaucoup mouillé les maillots pour la corruption pour la prévarication et pour que on va se maintenir Alpha Condé au pouvoir pour une manière corruption on a besoin de Moutard Diallo et Mamadlamini Bamboura président de cour constitutionnelle de la république de Guinée ex-président parce que c'est eux qui sont trahis monsieur Kalefassal j'ai enlevé Kalefassal parce qu'il a dit que c'est le deuxième mandat et c'est son dernier mandat d'Alpha Condé qu'Alpha Condé ne doit pas être entouré avec l'extrémiste maintenant à cause de ça 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 a été coûté ça a coûté monsieur Kalefassal pour son poste président de cour constitutionnelle j'ai humilié Kalefassal j'ai emmené avec les femmes politiques de Mamadlamini Bamboura de ex-président de cour constitutionnelle il a accepté une maison à Dakar au nom de son fils comment quel est le salaire de Mamadlamini Bamboura il a une autre maison en France ici il a accepté des maisons en France il a accepté des maisons à Dakar au Sénégal etc on a besoin d'une explication donc Mamadlamini Bamboura ex-président de la cour constitutionnelle doit nous donner une explication maintenant Lucien Nabe est dans la prison à cause de la collision maintenant Baïdi Haribo doit être interpellé et Zizé Baïdi Haribo parce qu'il a des maisons un peu partout de la Guinée et Thibou Kamara aussi doit être Zizé et condamné et Kirdi Bangoura doit être Zizé avec le crime qu'il a fait Thibou Kamara Kirdi Bangoura ils ont impliqué dans beaucoup de crimes économiques crimes politiques crimes sociaux dans notre pays Faudet Bangoura de ancien patron de l'ancien comté Faudet Bangoura que Alfa Kondé qui a nommé des ministres de réconciliation Faudet Bangoura doit être Zizé les crimes qui sont faits la corruption de temps de l'ancien comté des avis de pouvoir Faudet Bangoura doit être Zizé Faudet doit être Zizé et condamné s'il est culpable Faudet Bangoura doit être Zizé maintenant ancien ministre de l'ancien comté Albert de Coyal le président de cette partie le temps d'Alfa Kondé c'est lui qui a déposé sa candidature il est de Coyal le ancien ministre de la sécurité le temps d'Alfa Kondé il était opposition il a déposé sa candidature pour le 18 de Coyal avocat maître Kabelin Kamara maître Kabelin Kamara il est impliqué dans le crime de sang maître Kabelin Kamara maître Kabelin Kamara est impliqué dans le crime de sang maître Kabelin Kamara doit être usé et condamné il est impliqué Kabelin Kamara est impliqué dans le crime dès qu'Alfa Kondé a descendu dans son bateau c'est le moment là que il est devenu comme opposition maître Kabelin est impliqué dans le crime beaucoup de crimes différents crimes économiques sociaux politiques culturelles etc maintenant comment dire attends attends voilà voilà le farbala le farbala Makanera Kake un jour il est dans l'opposition parce que c'est opportuniste Makanera Kake doit être usé il a fait beaucoup mal c'est lui qui a roulé beaucoup de Guinée dans les farines Makanera Kake c'est un satan diable pour être satan satan être diable être malhonnête on doit suger Makanera Kake à cause de son malhonnêteté parce qu'il ne respectait pas les principes démocratiques quand il y a une malhonnête en Guinée quand quelqu'un qui est qui est satan de la Guinée c'est Makanera Kake ancien ministre d'Alfa Konde ancien député d'Assemblée toujours celui qui fait les farbas dans notre pays il doit être sujet par rapport à son implication de la destruction de l'ordre public de la destruction de la tissu sociale Makanera Kake doit être sujet par rapport à les crimes qu'il a fait à la Guinée Toumane Sangaré ancien directeur général de la douane il a fait beaucoup de crimes économiques en Guinée et il a manipulé la douane guinéenne c'est lui qui a obligé de douane guinéenne parce que l'armée c'est républicain l'armée c'est apolitique maintenant c'est Toumane Sangaré qui a obligé tous les douanières guinéens à porter les tenis de RPC arc-en-ciel donc maintenant ils ont fait le tam-tam fait le mamaya parce qu'ils font la correction cette manipulation de l'armée guinéenne influencée des avis de pouvoir autoritaire donc influencée politique influencée des pouvoirs avec les crimes de détournement qu'il a fait Toumane Sangaré doit être zisé et condamné mamadi kabba ex-directeur adigeur de la douane mamadi kabba doit être zisé mamadi kabba doit être condamné pour la crime économique pour le gros détournement et la prévalication mamadi kabba doit être zisé donc mes frères guinéen et l'ancien président de la CENI doit être zisé mc kabba doit être zisé enceinte président de la CENI il est impliqué dans beaucoup de manipulations grâce à lui la communauté guinée la population guinée a eu des affrontements grâce à lui il y a un conflit politique parce que il a alimenté de la politique et de la crime politique en guinée donc on a besoin inévitablement de commandresse de ancien président de la CENI mes frères guinéens je vais m'arrêter là aujourd'hui je reviens après je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée Sous-titres Sous-titres Sous-titres